Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo à la carte. Nous sommes en direct bien sûr, bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui c'est le printemps, je m'en rume. Lundi 20 mars, c'est le printemps aujourd'hui. Le temps, si nuageux pour les régions de la moitié nord, c'est nettement plus ensoleillé au sud. Une météo agréable avec des températures de saison. 12 degrés à Abbeville, à Paris, mais également en Côte d'Or, à Dijon ou à Beaune. C'est là que nous commençons cette première émission printemps. Et oui, ça y est, c'est le printemps. Enfin, ça se voit sur notre plateau et dans notre assiette. Aujourd'hui, vous attendent des asperges, les premières de la saison d'ailleurs. Et un oeuf poché nappé d'une sauce hollandaise. Une recette aussi fraîche que légère et économique qui nous est servie par Maïva de Froyen. Le printemps arrive et pour fêter ça, nous vous convions dans une institution vieille de plus d'un siècle. Petites asperges rôties avec un petit oeuf poché sauce hollandaise. C'est bon ça, c'est bon. C'est un bon repas du dimanche. Ah bah c'est plus qu'un bon repas du dimanche. Bienvenue à Harnais-le-Duc en Côte d'Or. En cuisine, Joy Astrid, une chef pétillante qui a repris avec son mari ce restaurant familial. Je vais cuisiner parce que c'est le début du printemps. Des belles asperges blanches, c'est les premières asperges qui montent le bout de leur nez. Ces stars des beaux jours, elle va les accompagner de la spécialité de la maison, les oeufs. Notre chef a d'ailleurs reçu le titre de championne du monde d'oeufs en meurette. Mais pour fêter l'arrivée du printemps, elle vous propose de très gourmands oeufs bénédictes revisités. C'est le genre de plat qui fait l'unanimité et qui plaît à toutes les générations. On imagine tout de suite mamie qui mange ses asperges avec sa sauce et les enfants qui coupent l'oeuf en deux avec ce petit jaune un peu coulant. Alors la première chose pour réaliser cette recette, on va s'occuper des asperges. L'asperge, c'est le premier légume primeur du printemps. Celles-ci viennent tout droit de Provence et cette année, avec les températures douces de l'hiver, elles ont quelques semaines d'avance. Elles sont magnifiques. On est vraiment sur une asperge de très, très belle qualité. Par rapport à l'asperge verte, c'est une asperge qui a une peau qui est très épaisse. Il ne faut pas hésiter à bien l'éplucher. Contrairement à l'asperge verte qui prend des couleurs au soleil, l'asperge blanche pousse entièrement sous terre. La majorité de ces légumes poussent en Aquitaine et en Languedoc-Roussillon. Leur saison est très courte, deux mois à peine. On va les pocher, donc on va les faire cuire dans un grand volume d'eau salée. Une asperge blanche, attention, ça cuit beaucoup plus longtemps qu'une asperge verte. Une asperge verte, on va la cuire une bonne minute. L'asperge blanche, on va la cuire au moins trois minutes. Pour encore plus de gourmandises, elles sont ensuite rôties quelques minutes dans du beurre. Super, donc nous, les asperges, elles sont presque prêtes. Notre chef a grandi dans ce restaurant. Ses parents l'ont tenue pendant 40 ans. Elle hérite de plus d'un siècle d'histoire. Cet ancien relais de poste de la National 6, reliant Paris à l'Italie, a été ouvert au 18e siècle. J'ai toujours baigné là-dedans. Toute ma famille est dans la restauration. Moi, je suis la dernière de ma fratrie. Je ne me voyais pas faire autre chose. Dans mon métier, j'aime tout. Alors déjà, je suis quelqu'un d'assez gourmand. Et ce qui me plaît le plus, ce n'est pas simplement cuisiner. Cuisiner, c'est un acte du quotidien. Et ce qui est agréable, on va dire, dans la cuisine et ce que j'aime beaucoup, c'est le partage. Nos asperges sont cuites. Joy Astrid s'occupe à présent des oeufs. C'est simple, un oeuf poché. Il faut arrêter de dire que les oeufs pochés, c'est compliqué. C'est faux. Il faut un grand volume d'eau. C'est très important. Il faut du vinaigre. Pour avoir un bel oeuf poché, il n'y a pas 15 000 secrets. Il faut avoir un oeuf extra frais. Et hop, on vient le verser délicatement dans l'eau. L'oeuf, il va faire comme une danseuse. C'est-à-dire qu'il va descendre tout doucement. Et il y a l'oeuf blanc qui va venir se coaguler autour de l'oeuf. Et qui va se refermer au-dessus de l'oeuf, comme les bras d'une danseuse, tout simplement. Dans ce restaurant, les oeufs sont à la carte toute l'année. Et pour se fournir, Joya Street va sur l'exploitation familiale d'Elise, à quelques kilomètres de là. Salut. Salut Elise, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super, j'arrive au bon moment. Impeccable, ouais. Je suis en train de finir de donner à manger. Et puis voilà, elles attendent que ça. Elise élève 800 poules pondeuses, réparties sur 3 poulaillers. En cette saison, elles sont un petit peu froides avec le vent. Mais sinon, non, tout va bien. Elles aiment bien. Il ne fait ni chaud ni froid. C'est parfait. Elles profitent bien de l'extérieur. C'est sec. Elles ne se bouillent pas les pattes. Donc tout va bien pour elles. Une poule, elle a besoin de lumière pour pouvoir pondre. Donc là, les journées s'agrandissent. Donc c'est le top pour elles. Ça va dans le bon sens. Là, on va monter au crescendo. Niveau bien-être, on est top. Et ça a une incidence sur la qualité des oeufs. Depuis qu'on est lancé, ça a été une évidence déjà pour nous. Parce qu'on est quand même voisins. On est juste à côté. L'oeuf, c'est un produit qui est hyper important pour nous. On voit la différence avec un oeuf de grande lysterie et un oeuf de la ferme. C'est une fierté pour nous. Et puis, on a une reconnaissance au moins de notre produit directement. Je vais te prendre une plaque comme d'oeuf. Super. Voici. Ça va pour aller cuisiner. Eh bien, merci. Super. Élise, à bientôt. Merci. A bientôt. Salut. Retour en cuisine. Les oeufs sont pochés. Il faut à présent préparer la sauce hollandaise. La sauce hollandaise, on est sur jus de citron, jaune d'oeuf, sel et qui est monté au beurre, tout simplement. On cuit nos jaunes comme un sabayon sur le feu. Et après, au fur et à mesure, on va rajouter notre beurre pour avoir cette belle onctuosité, cette gourmandise, quand même. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, la sauce hollandaise est typiquement française. Elle aurait été inventée sous le règne de Louis XIV, plus précisément pendant la guerre de Hollande. On veut une texture onctueuse et mousseuse. Et on se retrouve avec une hollandaise qui est hyper napante et bien crémeuse. Dernière touche, des tranches de pain de mie revenues dans un peu de beurre. Quand on a un bel oeuf poché, qu'on l'ouvre en deux et qu'on a ce jaune qui est super crémeux, il y a ce petit côté un peu régressif de vouloir aller touiller avec un petit morceau de pain. Une vraie gourmandise à déguster dès les beaux jours. Moi je dis toujours qu'on est des vendeurs de bonheur et c'est ça qui est incroyable. Et voilà, vous avez bien écouté Laurent ? Oui. Plus d'excuses si vous loupez encore vos oeuf pochés. Il faut qu'il fasse la danseuse. C'est ça. Pour commencer à vous entraîner chez vous, tous les détails de la recette sont déjà sur notre site internet. Conséquence de la douceur hivernale, les fraises sont en avance dans le département du Gard. Pour le plus grand bonheur des gourmands, on en trouve déjà sur les étals des marchés depuis maintenant un peu plus d'une semaine. D'ici la fin de la saison, près de 53 000 tonnes de fraises seront récoltées en France. Météo La Carte vous invite à déguster les premières. Faites un vœu. Donc voilà les premières de l'année, elles sont là. Elles sont magnifiques. C'est le produit le plus attendu après l'hiver et à l'arrivée du printemps. Il y a un peu ce goût bonbon fraise tagada qu'on retrouve dans aucune autre variété. C'est le produit marqueur de la belle saison, la fraise. Mais elle doit arriver au juste moment sur les étals. Trop tôt, elle serait au mieux insipide au pire. Trop acide. Et si on oublie d'en acheter, on a le sentiment d'avoir raté son printemps. Nous avons trouvé un producteur qui a réussi à faire pousser une variété à la fois précoce et sucrée, la fraise Dream. C'est super, on a presque des fraises déjà de fin de saison. Et ça, ça ira super bien avec nos petits plats. Lubin, c'est le roi de la fraise. Ah oui, dès qu'on a besoin d'une fraise, on va chez Lubin et on trouve des fraises. Lubin est maraîcher, arboriculteur et viticulteur à sauveterre, à 15 minutes d'Avignon. Il produit des fraises de pleine terre, juteuses, d'un rouge profond, qui se cuisinent autant en tiramisu qu'en salade ou en brochette salée. Mais tout commence sous ces serres. S'il y a des serres, c'est d'abord dû au climat de la région. Donc chez nous, c'est bien connu, on a le mistral. Mais on a aussi, par rapport aux dates de plantation, des températures qui restent relativement basses. Donc vu qu'on plante au mois de décembre, pour pouvoir élever ce plant tout l'hiver, avec un manque de chaleur, un manque de soleil, on le résout avec justement l'usage de serre. La moitié des fraises cultivées en France le sont en pleine terre. Les autres poussent hors sol. Le rendement est meilleur, mais le goût n'y est pas toujours. D'autant que Lubin est au petit soin avec ses fraises, à l'affût de la moindre alerte météo. On est toute l'année à les bichonner, à y faire attention, à prendre énormément de temps pour vivre de ce métier. Sur les 1 300 000 tonnes produites en Europe chaque année, 25% sont espagnoles, contre seulement 5% de françaises, dont celle de Lubin. Il représente la 6e génération de maraîchers, toujours à la recherche de l'excellence. Ça commence par la pollinisation. Les abeilles, c'est bien, mais les bourdons, c'est mieux. Un bourdon va polliniser beaucoup mieux une fleur. Pourquoi ? Parce qu'il est plus gros, il va remuer beaucoup plus de pollen sur la plante, et on va avoir une pollinisation plus uniforme qu'une abeille. Donc on a plusieurs stades, on a la fleur, on a le fruit noué, pollinisé, qui va ensuite se développer, grossir. On pourra avoir un calibre beaucoup plus gros comme un calibre beaucoup plus petit. Sa dernière trouvaille des fraises Dream rêve en anglais. Les premières sont énormes et particulièrement sucrées. Pour les apprécier, il nous fallait une experte de très haut niveau. La fraise, ça compte beaucoup dans le quotidien d'Alice. Sa voiture, les couleurs fraises, même sa chemise et ses baskets sont des évocations de son fruit fétiche. Salut, Lubin ! Salut, Alice ! Alors, t'en es où avec tes fraises ? Elles sont belles, hein ? C'est la cueillette du jour. Bien rouge, bien belle. Merci ! Super ! Et ça tombe bien, elle est diététicienne. J'adore la fraise, c'est une passion depuis toute petite. J'en faisais des ventrées depuis le plus jeune âge. J'adore la couleur, j'adore le goût. C'est très bon pour la santé parce que du coup, c'est très protecteur, c'est riche en antioxydants. C'est pas calorique, donc ça permet de pouvoir en manger quand même une belle quantité. Après, il faut faire attention de ne pas ajouter la chantilly et le sucre qui vont avec. C'est rafraîchissant, c'est riche en fibres, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Dans sa cuisine, Alice a prévu de décliner la fraise sous toutes ses formes. Il faut recruter des volontaires pour tester ses recettes. Oui, pour l'apéro, du coup, j'ai prévu un petit pic avec du jambon cru, des olives et des fraises. Après, une petite salade épinard mozza fraise aussi. Et en dessert, un bon tiramisso à la fraise. A tout à l'heure ! Oui, même ma coque de téléphone, du coup, il y a des fraises. Ça me poursuit. C'est à se demander si elle n'est pas malheureuse pendant tout le reste de l'année. Un petit peu, un petit peu, oui. J'attends impatiemment la saison. On débute avec une petite mise en bouche. C'est tout simple. Donc, vous assemblez une olive verte. Moi, j'en ai pris des bien grosses parce que, du coup, ça donnera plus de goût. Une petite tranche de jambon cru. Hop ! Et après, on prend une fraise pas trop grosse. Et on la pique au bout. On poursuit avec une salade de pousse d'épinards. Du coup, pour la salade, on met un petit peu de mozza. On ajoute des petits morceaux de fraises. On met un peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique à la fraise. Et c'est fini. Et enfin, le dessert. Mon préféré, je le fais tous les étés, c'est le tiramisu fraise. On va mettre un biscuit cuillère qu'on va tremper dans le coulis. On ajoute la crème au mascarpone, au blanc en neige et jaune d'œuf avec du sucre. Alors, les filles, aujourd'hui, je vous ai préparé un repas tout fraise. Super ! Magnifique tout fraise ! Et voilà ! C'est beau, hein ? Ah, quelle bonne idée ! Je suis allée les chercher, c'est un petit producteur à sauveterre. Un jeune très gentil, passionné et en plus, c'est super bon. Ah, c'est bon ! Ah, j'en ai cru la fraise, je ne l'avais jamais goûtée, c'est trop bon. Dernier conseil pour bien choisir vos fraises, le prix. Entre 6 et 8 euros le kilo, la couleur, rouge vif, une fraise ne mûrit plus après la cueillette. Si elle est verte, elle restera verte. Enfin, mangez-les tout de suite après les avoir achetées, sans quoi elles risquent de s'abîmer. Asperges, œufs pochés, fraises printanières, c'est une vraie proposition culinaire de saison qu'on vous fait. On traverse la France maintenant en direction la Côte d'Émeraude avec la visite de Cancale. Entre la couleur de l'eau qui rivalise avec celle des tropiques, carrément, le marché aux huîtres, le port de la Houle et sa vue sur le Mont-Saint-Michel, les charmes de cette petite ville ne manquent pas. Et en ce début de printemps, la perle de la Côte d'Émeraude se réveille. Visite guidée et gourmande encore avec Paul-Antoine Ballant. Cancale, ça a son cachet particulier. Cancale, c'est Cancale. C'est le début de la Bretagne. C'est le début de la Bretagne. Cancale, ce sont les huîtres, la gastronomie. Et la mer, surtout la mer. On a presque 600 dauphins qui se promènent dans le corneau. On travaille là où les gens partent en vacances. Située en face du Mont-Saint-Michel et le long de la Côte d'Émeraude, Cancale est une invitation au voyage. A l'instar de Concarneau dans le Finistère, Cancale tire son nom du breton Conque, qui signifie la paix, l'abri. Et pourtant, même en début de printemps, la ville n'est pas toujours à l'abri. C'est gentil, ça, ce qui se passe. On a pire que ça, quoi. Ce qu'il faut dire, c'est que Cancale, c'est sur la Côte-Nord. Donc, automatiquement, dès qu'il y a un rayon de soleil, tout ça s'est illuminé, quoi. C'est magnifique. D'ailleurs, la preuve, c'est que, vous voyez, c'est très touristique. L'été, Cancale attire 35 000 touristes et seulement 5 000 personnes y vivent à l'année, comme Théodore. Ancien capitaine de marine au Havre, Théodore est revenu à Cancale, la ville dans laquelle il a grandi. C'est la maison où je suis né, quoi, et puis où j'ai grandi, quoi. Moi, je suis né en 45. Donc, tout ce coin-là, c'était mon terrain de jeu et on était, à l'époque, une sacrée flopée d'enfants. Donc là, on va s'enfoncer, on va aller vers le pied de la falaise. Là, on va passer de notre côté. Là, je suis chez personne, là. Les maisons, comme vous voyez, sont construites avec du schiste. Ils n'allaient pas chercher la pierre bien loin, ils la prenaient dans la falaise, juste là. Le schiste doit sa couleur rouge à sa teneur en oxyde de fer. Ces maisons sont pour la plupart devenues des résidences secondaires. Mais il suffit de lever les yeux pour appréhender leur passé. Comme c'était des maisons de pêcheurs, ils mettaient un palan au crochet et ils montaient leur matériel là-haut. Et puis, ça passait l'hiver. Et puis, au printemps, ils les redescendaient pour les remettre à bord des bateaux, quoi. Cancale est devenue une ville, je dirais, à cause des huîtres. Puisque c'est François 1er qui... On devait lui envoyer des huîtres de Cancale là-bas. Et puis, c'est lui qui a accordé à Cancale le titre de ville. L'origine des activités de Cancale, c'est lui. L'huître est extraite au large de Cancale depuis le VIe siècle. Mais sa culture d'élevage dans la baie se démocratise en 1858 lorsque Ferdinand de Bon, un commissaire de la marine bretonne, invente le système pour retenir les naissins. Les austréiculteurs remplacent progressivement les pêcheurs et Cancale devient alors la capitale de l'huître. Pourtant, depuis trois ans, le réchauffement climatique vient perturber l'idylle entre cette ville et le coquillage. En l'été, comme la température reste linéaire et très chaude dans l'eau, on a les huîtres qui se reproduisent comme elles se reproduisaient avant, mais sauf qu'avant, les larves crevaient. Et maintenant, les larves restent vivantes et viennent se fixer sur les autres huîtres. Ça représente une source d'embêtement et de surcoût phénoménal. Pour contrer ce phénomène, les bébés huîtres se développent désormais dans les eaux froides de l'Irlande, avant de revenir à Cancale pour finir leur croissance et être affinés. François-Joseph est austréiculteur depuis trois générations. Il nous entraîne dans l'un des plus grands centres d'affinage de la Bretagne. Donc là, ce sont des poches qu'on a ramenées hier de la marée qu'on est en train de trier. Elles vont passer dans le laveur. La dame, au bout du laveur, enlève les huîtres qui sont collées et les huîtres qui sont mortes. Elles vont ensuite monter dans le tube, arriver au niveau de la deuxième dame qui s'occupe de voir si toutes les huîtres sont bien mises une à une dans le cadenceur. C'est trié par taille. 4, 3, 2, 1, 0. Le 4 étant la plus petite taille. Le 0, la plus grosse taille. Donc là, vous avez une huître de taille 4 et là, vous avez une huître de taille 0. Elles ont le même âge, mais c'est comme les hommes. Il y en a qui grandissent plus que d'autres, d'autres qui grossissent plus que d'autres. Les huîtres, c'est pareil. Ces huîtres sont ensuite acheminées dans un bassin de purification, lavées à l'eau de mer, mises en bourriche et elles sont expédiées partout en France, mais aussi à quelques centaines de mètres sur le célèbre marché aux huîtres. Ce marché, oui, c'est une institution à Cancale. C'est le seul endroit à Cancale où il y a un petit marché comme ça avec plein de producteurs, où on peut déguster sur place, où on peut emporter ses huîtres, etc. Toutes les huîtres viennent de Cancale. Avant, il n'y avait que des plates et maintenant, on fait les deux, on fait creuser plate. Là, on est entre 5 et 7 euros la douzaine. Donc là, les prix sont imbattables, oui, parce que déjà, on est producteur et puis, on n'est pas là pour vendre non plus à des prix exorbitants comme on peut trouver dans des régions où il n'y a pas de huîtres. J'ai trouvé ce job quand j'avais 18 ans. Ça m'a tout de suite plu. Moi, mon bureau, c'est la mer, donc c'est quand même rare d'avoir ça. Un bureau qui s'étend à perte de vue et qui se découvre grâce aux marées. Au même titre que sa voisine, la baie du Mont-Saint-Michel, Cancale est assujetti aux plus grandes marées d'Europe. Un phénomène permettant donc la culture intensive de l'huître et impactant aussi la biodiversité. Pour en savoir plus, nous prenons le large en compagnie de Gaël et de son équipe. On a un différentiel de hauteur d'eau qui peut atteindre presque 15 mètres entre la marée basse et la marée haute. Beaucoup d'oiseaux d'hivernement viennent se nourrir sur l'estran l'hiver. Toute la vie, qu'elle soit naturelle ou économique, est régie par le phénomène de marée ici. Gaël est le directeur d'une association proposant des balades en mer pour sensibiliser le public aux mutations du monde aquatique. La plus grande population sédentaire de grands dauphins, elle vit ici, dans le golfe sonarano-breton. C'est des animaux qu'on voit régulièrement. Et donc, il faut assurer un suivi, il faut étudier ces animaux-là. Il y a tout type de menaces qui pèsent sur le milieu marin. Ça peut être les macro-déchets, par exemple, ça va être la pollution. Tout ça, avec des 30-40 années d'émissions de CO2 à n'en plus finir, qui font qu'on a ce fameux dérèglement climatique avec une acidification des océans. Avec tout ça, fait qu'on a des déséquilibres qui se créent. On a le bulot, par exemple, avec le réchauffement de l'eau, qui est en train de s'enfoncer de plus en plus dans la base et risque totalement de disparaître. Mais on a aussi le thon, par exemple, qui est revenu, qui avait totalement disparu. On a la chance d'avoir un environnement naturel qui est quand même extrêmement riche et c'est aussi ça qui fait un peu le caractère des Cancalaies. Mais c'est des gens au grand cœur et moi, j'aime ces habitants pour ça. Ah, les Cancalaies, ils ont quand même un gros tempérament. Quand on arrive ici, c'est vrai qu'on se forge un caractère, d'ailleurs. Le Cancalaie, ah, vaste sujet, le Cancalaie, c'est quelqu'un qui a du tempérament. C'est quelqu'un qui a du tempérament qui reste, de tout temps, qui reste rarement indifférent aux choses. Des fois en bien, des fois en mal, bon, c'est autre chose. Mais on n'est pas indifférent. Et on enchaîne dans les Pyrénées-Orientales où nous avons rencontré Patricia. Elle est potière et reproduit à l'échelle 1 centième les villages du pays catalan comme Argelès-sur-Mer ou encore Collioure. Grâce à sa patience et sa minutie, elle travaille l'argile de la région comme personne et doit s'adapter à la tramontane. Un portrait tout en finesse signé Camille Kellou. Bienvenue en pays catalan et c'est 2 500 heures de soleil par an. Nous sommes au pied du massif des Alberts, là où les Pyrénées plongent dans la mer. À Argelès-sur-Mer, Patricia fait des prouesses avec l'argile. L'argile, c'est quelque chose de doux. C'est très, très apaisant de travailler la terre. Depuis 1988, cette potière reproduit les maisons qui ont bercé son enfance à l'échelle 1 centième. Et le résultat est bluffant. J'en ai fait beaucoup des petites maisons miniatures. Certainement qu'aucun maçon n'en a fait un nombre aussi impressionnant que moi. Jamais j'aurais fini toutes les maisons. C'est sans fin. Mais c'est rigolo aussi de ne pas finir. Météo à la carte vous fait découvrir Argelès dans le regard de celle qui sublime sa ville et l'Occitanie comme personne. Si Patricia travaille ce matériau, ce n'est pas un hasard. Argelès doit son nom à la terre argileuse sur laquelle elle a été construite. Argelès, ça veut dire argile. Ça a toujours été une ville où il y avait de l'argile, mais elle n'est plus exploitée directement sur Argelès aujourd'hui. Église, commerce, musée. Pour trouver son inspiration, Patricia arpente les rues de sa ville et s'émerveille de chaque détail de son architecture. Je me suis intéressée aux petites maisons catalanes parce que j'ai envie de faire découvrir l'architecture d'ici. Il y a plein de choses. Les tours de portes, les tours de fenêtres en caillirou. C'est super typique. Et malgré la tramontaine qui souffle, Patricia a rendez-vous avec un guide local. Toujours en quête de nouveaux points de vue, Patricia a le privilège de pouvoir grimper à 34 mètres de haut dans le clocher d'Argelès. Là, on est en haut du clocher de la ville d'Argelès, donc un clocher qui est construit au Moyen-Âge. Et c'est donc le plus haut clocher d'église du département. On a vraiment une vue différente de chaque côté. On voit aussi bien les corbières, l'albert, l'eau, la mer. Donc on voit vraiment l'ensemble du département. Je vois toute Argelès, le village où j'habite. C'est chouette, j'aime beaucoup les vieux toits. J'essaye de voir comment c'est construit, une petite maison à côté d'une plus haute. C'est pas aligné, quoi. De voir toutes ces maisons, ça m'inspire. J'essaye à chaque fois de voir ma maison, mais je la vois pas parce qu'elle est un peu cachée. Dans son petit atelier perdu au cœur de ce dédale de rue, Patricia reproduit avec un grand réalisme cette architecture catalane qu'elle a dans le cœur. On peut pas faire de petites maisons catalanes si on fait pas de casote. Le casote, partout ailleurs, ça s'appellerait un abri de jardin. C'est de l'architecture catalane. C'est avec des petits outils comme ça qu'on va faire tout ce qui est impression enfoncée. Les portes, les fenêtres, tout ça, quoi. Et les tuiles, elles sont faites une à une avec un plumier. Mais au lieu de se servir de la pointe, de la plume avec laquelle on écrivait autrefois, on se sert du bout arrondi. Des œuvres uniques, toutes réalisées à la main, représentant entre 4 et 5 heures de travail par pièce. Quand la météo ne lui joue pas des tours, bien sûr. La météo est un flux sur mon travail quand c'est humide. Quand c'est humide, la terre ne sèche pas. Donc, elle va prendre plus de temps à sécher. Il va falloir apprendre quand la pièce est sèche parce que si elle n'est pas bien sèche, elle va exploser dans le four. Par contre, quand il y a de la tramontagne et que ça sèche trop vite, là aussi, des fois, il faut couvrir la pièce avec des plastiques pour ne pas qu'elle sèche trop vite. Donc, on est vraiment quand même dépendant du temps. Une fois façonnées, ces petites maisons sont cuites à 980 degrés avant d'être émaillées pour obtenir couleur et brillance. L'émail, à la base, ça se présente sous une forme de poudre, mais c'est du verre qui a été pilé. L'émail, on va diluer dans de l'eau. On peut également rajouter certains colorants ou des oxydes qui vont permettre de changer la couleur de la base. C'est zénifiant. Je ne me verrais pas faire autre chose que de la poterie. Un vrai travail d'artiste, mais aussi de préservation du patrimoine. Il y a un truc qui me tient à cœur, c'est que je me dis que dans très longtemps, il y a des gens qui vont pouvoir voir encore ces petites maisons parce que pour les générations futures, ils vont pouvoir voir un peu des petits bouts d'Argelès comme on s'était avant. Voilà, avec le retour des beaux jours et du printemps, forcément, les vélos sont sortis, n'est-ce pas Laurent ? Qu'est-ce qu'il dit de vous ? Il s'en vend d'ailleurs plus de 3 millions par an en France. Avant, la plupart d'entre eux étaient fabriqués à Saint-Etienne dans la Loire, ancienne capitale du cycle. La ville est aujourd'hui encore marquée par cette industrie. Le printemps est bien là et les beaux jours avec lui. À Saint-Etienne et dans tout le massif central, les passionnés de la petite reine en profitent pour avaler les kilomètres. Une région qui s'y prête bien, c'est vallonné, c'est joli, on a une météo qui est assez propice aussi. Il y a tellement de choses à découvrir. Saint-Etienne et le vélo, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 130 ans. Nous allons vous raconter comment cette ville ouvrière est devenue la capitale française du cycle. Originaire de Touraine, Paul est arrivé ici pour le travail. Il s'est pris de passion pour la région mais aussi pour son histoire et celle-ci se raconte en pédalant. Salut Paul, comment ça va ? Paul nous entraîne chez l'un des derniers fabricants de cycles stéphanois. Ici, impossible de parler vélo sans parler météo. Donc là, les rainures qu'on voit dessus servent à évacuer l'eau en cas de pluie. C'est le même principe que sur une voiture. Saint-Etienne était le berceau du vélo en France jusque dans les années 80. Avoir réussi à débuter au moment du déclin et aujourd'hui crouler sous les demandes, c'est quand même une fierté. Avec Guy, son père, Florian dessine et assemble toutes sortes de vélos. Des vélos made in France à partir de 400 euros, de quoi rester compétitif même face aux grands industriels étrangers. Ce qui fait que le prix est maîtrisé sur Saint-Etienne, c'est qu'aujourd'hui l'Europe nous protège et sur les importations venant de Chine, on a des taxes anti-lumping qui ont été actées. Opération manuelle, on enfile les rayons sur le moyeu. Le rayon, c'est comme le pneu, comme l'air dans une chambre à air, ça permet d'amortir les chocs et ça rend la roue dans le temps beaucoup plus durable. Si les Stéphanois en ont fait une spécialité, le vélo n'est pourtant pas né ici. Au début du 19e siècle, la Dresienne est mise au point par un Allemand, le baron Von Drey qui lui donnera son nom. Un peu plus tard, on décide d'installer des pédales. Le vélocipède fait son apparition suivi par le grand B et sa roue avant impressionnante qui lui permet de gagner en vitesse. On va installer des pédales sur la roue avant. Ça existait chez les rémouleurs de couteaux qui avaient des manivelles fixées sur la roue qui aiguisaient les couteaux. En fait, on va transposer cette invention. Vous voyez que ce n'était pas simple de monter. Il fallait faire avancer le vélo, avoir de l'équilibre et puis ensuite on grimpe sur la selle et tout de suite on active les pédales pour rouler et pour rester en équilibre. Sylvain est responsable des collections au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Ici, on conserve de véritables trésors comme le premier vélo fabriqué en France. La première bicyclette française est stéphanoise. Elle est née à Saint-Étienne en 1886. Elle est l'œuvre des frères Gauthier qui étaient mécaniciens. La particularité, bien sûr, c'est un entraînement avec une chaîne. Donc on n'a plus les pédales sur la roue avant. C'est la roue arrière qui est entraînée par la chaîne avec un pédalier avec un système de freins à patins et puis des roues avec des jantes et des rayons qui sont en acier. Jusqu'ici connu pour ses manufactures d'armes, Saint-Étienne va dès lors se mettre au vélo. Le savoir-faire des armuriers qui fabriquaient des tubes creux pour les canons est utilisé pour concevoir les cadres des bicyclettes. De nombreuses entreprises voient le jour. on a compté jusqu'à 250 fabricants. Certaines marques aujourd'hui disparues ont marqué l'histoire du sport. Vous avez des marques comme Mercier qui avait aussi une équipe de course qui a fait le Tour de France avec Raymond Poulider qui a porté haut les couleurs de la marque stéphanoise. L'âge d'or du cycle stéphanois est passé mais les artisans locaux n'ont pas dit leur dernier mot. Salut Paul. Bonjour Benoît. Comment vas-tu ? Ça va ? J'étais de passage donc j'avais 5 minutes pour se te voir. C'est sympa de passer moi. Je viens de voir un petit peu de nouveauté. Benoît, c'est le géotrouve-tout du vélo. Petit éclairage intégré devant, tu vois. Dans son garage, il a mis au point un vélo urbain, moderne et innovant. Il a même remplacé la chaîne par une courroie. Finalement, c'est à l'épreuve de toutes les intempéries. Du sel, de la neige, de la pluie. Durée de vie deux fois plus longue qu'une chaîne. Donc 10 000 km. Même si on porte le vélo, on peut se frotter le pantalon avec, on le monte à l'étage, on ne se salit pas. Le but, c'est de produire des beaux vélos. Un garde-boute très important, surtout quand on roule en milieu urbain parce qu'on a envie d'arriver propre au boulot et à la maison aussi avec le costume. L'entreprise de Benoît est toute jeune. Pour le moment, il n'en tire aucun salaire. Elle laisse juste sa passion parler. Pour un vélo comme celui-ci, avec les plus beaux matériaux, comptez presque 2000 euros. C'est plein de souvenirs d'enfance avec mon grand-père, mon père, quand on sillonnait les routes de la région. C'est devenu une vraie passion et c'est cette passion-là aujourd'hui qui m'anime. L'avenir du vélo est là. C'est fantastique de voir des jeunes qui se remettent à faire du vélo, à fabriquer du vélo. Grâce au savoir-faire transmis de génération en génération, l'histoire du vélo stéphanois s'écrit encore au présent. Plus de 130 ans après les frères Gauthier, la relève est assurée. Et quelques coups de pédale, on part à quelques kilomètres de Saint-Etienne, direction Lyon. Oui, Lyon, capitale des Gaules, bien sûr, de la gastronomie et ville natale de Guignol. C'est justement dans le petit théâtre de ce célèbre personnage que nous avons rencontré, Damien. Il est le dernier artisan à fabriquer des marinettes en bois de tilleul et à la main, s'il vous plaît, regardez. Eh ben les amis, ça me fait bien plaisir de vous voir. Ouais, on vous retrouve dans quelques minutes dans Météo à la carte. Au théâtre La Maison de Guignol à Lyon, la représentation du jour a une saveur toute particulière. Il y a du monde devant chez moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien les enfants ? Oui. Le Guignol qui entre en scène est une oeuvre unique. Il a été dessiné, conçu et habillé par Damien, meilleur ouvrier de France en sculpture. Ce couteau suisse de l'artisanat d'art a même ajouté une autre corde à son arc. Il est aussi marionnettiste. Alors là, nous sommes dans les coulisses du théâtre. Tout est prêt pour la représentation. Les marionnettes sont en place. On va pouvoir les chausser. Alors pour chausser une marionnette, on la prend délicatement. On ne met surtout pas les mains sur le visage pour ne pas abîmer sa peinture. Et normalement, elle est censée aller comme un gant. Et voilà ! Dans la troupe actuelle, certaines pièces sont tentées diluviennes. Les plus anciennes sont lyonnaises. Et depuis une quinzaine d'années, il n'y a plus de sculpteurs de marionnettes en France en dehors de Damien. à faire les marionnettes de façon traditionnelle en bois de tilleul de A à Z comme je le fais, je suis le seul. Au départ de la marionnette était la rue. A l'origine, les représentations avaient lieu en plein air selon les caprices de la météo. Guignol est né à Lyon en 1808. Il a été créé par Laurent Mourguet. Laurent Mourguet était à ce moment-là manipulateur d'une marionnette qui s'appelait Polichinelle. Et Polichinelle est très ancien. Il nous vient de Naples en Italie. Et ce que va faire Laurent Mourguet, c'est créer un personnage qui va être à l'image des gens de l'époque, donc Guignol, qui est un Lyonnais, un canut. Sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Damien marche dans les pas du créateur de Guignol. Ça tombe bien, la météo est clémente et les Lyonnais sont de sortie. Je suis plus quelqu'un qui va commencer dans le dessin avec un crayon qui va s'inspirer de la vie de tous les jours. Ça, ça fait partie de mon travail de concevoir un spectacle. C'est prendre le temps de me poser à un endroit au soleil, devant les cafés, devant les gens passés, de prendre des notes pour donner lieu à une scénette dans un spectacle. Je suis du quartier juste en face. Je traversais le pont Bonaparte, j'arrivais ici, j'arrivais dans les ruelles alentours. Ce théâtre, je l'ai connu du temps des anciens propriétaires. Guignol, c'est le changement dans la continuité. son visage a peu évolué depuis l'origine, en dehors de quelques infimes variations dans son attitude et dans son look. Au 19e siècle, le regard et le rictus étaient plus sévères, presque bagarreurs, à l'image de l'existence difficile des ouvriers du textile lyonnais. L'original est le reflet de son époque. C'est quelqu'un qu'on devine qui ne demande que ça, d'en découdre, d'en démordre. Aujourd'hui, sa bouille s'est adoucie et sa queue de cheval est mieux peignée, signe d'une période où l'on a appris à arrondir les angles. Mais quel que soit le siècle, au début, ça n'est que du bois. Je ne travaille que du bois de tilleul pour fabriquer les marionnettes de notre patrimoine, que ça soit le patrimoine classique comme les créations. Ce tilleul, ici, il vient de sortir d'une scierie où il a été débité, il a été séché naturellement au soleil. Le soleil va lui donner ce petit côté grisé, qui est une fine pellicule en surface. On va délimiter le contour qui vient ici sortir afin de faire apparaître le bloc qui va être sculpté. Donc une fois que tout ça a été bien taillé, on obtient ceci. De ce visage brut au contour saillant, Damien va faire naître un bonhomme jovial aux joues lisses en le polissant avec du papier de verre. Enfin vient le temps de la peinture pour donner vie à la marionnette. Elle sera ensuite vêtue et adaptée au travail d'un marionnettiste. Ça marche avec beaucoup de savoir-faire. Déjà, se tenir à la bonne hauteur pour ne pas dépasser de l'espace vu des spectateurs. Bien se mettre en coulisses pour préparer l'entrée du personnage. Et on dit bonjour tout le monde ! Les œuvres d'art de Damien ne sont pas destinées au grand public mais seulement au théâtre professionnel car chaque marionnette avoisine les 1500 euros. D'ailleurs, il ne conçoit pas que des personnages pour les enfants mais aussi des politiques dans un spectacle satirique qu'il a entièrement écrit et mis en scène. « Avant Guignol, c'était déjà une tradition de la marionnette lyonnaise. Ça a toujours été une tradition avant, bien avant Guignol. Et on continue cette tradition. Dans ce spectacle, il n'y aura pas le personnage de Guignol mais des stars dont ici M. Starkozy. L'esprit des Guignols de l'info n'est pas mort, il vit encore à la maison de Guignol à Lyon. Voilà, Guignol vit aussi avec son temps. Et on enchaîne dans l'Aisne avec un produit qu'on aime de 7 à 77 ans et dont la dégustation a quelque chose d'addictif, j'avoue, ce sont les chips. Un peu comme Guignol, c'est pour les petits et pour les grands. Dès le printemps, avec le retour des beaux jours et des pique-niques, leurs ventes repartent à la hausse. André et Etienne produisent les premières chips 100% françaises. Ils se sont bien décidés à révolutionner le marché. Ça craque, ça croque, ça croustille. Sur celle-ci, on sent bien la pomme de terre. Bon goût. La saison des chips se débute. Elle coïncide avec l'arrivée du printemps, le retour des beaux jours et les apéros dehors. La consommation de chips en France a bondi de 100% depuis le début des années 2000. Les Français en engloutiraient 1 kg par an et par personne. Un chiffre en constante augmentation. Des perspectives qui ont donné des ailes à Etienne et André. Dans leur ferme, ils produisent une chips française issue de leur terre picarde. Alors là, on se trouve à Saint-Aubin dans l'Aisne, située environ à une heure de Paris sur la ferme familiale où on cultive la vétrave, les céréales et les pommes de terre. On va commencer à planter les pommes de terre aux alentours du 1er 15 avril et on va la récolter entre le 15 août et le 15 septembre. On est tous les deux issus de fils agriculteurs. On voulait transformer un produit de l'exploitation. On voulait un circuit court. La pomme de terre s'est venue assez rapidement. La chips, finalement, c'est devenu comme une évidence. On est deux copains d'enfance. On a partagé des bons moments et on partage souvent des bons moments autour d'un paquet de chips. Et en ce moment, on prépare la saison car il y a une saison de la chips qui est l'inverse de la saison de la patate. Quand cette dernière est en train de pousser, les apéros et les barbecues battent leur plein. Et quand elle est récoltée, les mauvais jours arrivent et on consomme moins de chips. Il faut donc faire du stock. Ça tombe bien. Regardez, Etienne et André sont des garçons plutôt prévoyants. C'est la noix de trésor, la fameuse patate, la pomme de terre, qui est donc cultivée ici à la ferme de Coquerel. C'est de la Lady Claire. C'est une variété qu'on a sélectionnée pour ses vertus de conservation, justement. Et derrière aussi, son goût et son craquant qui est parfait pour nous, pour faire nos chips. Un trésor conservé dans le noir à l'abri de la lumière du jour. C'est une matière vivante, finalement, qui va bouger avec le temps, avec l'hygrométrie, avec l'ambiance du bâtiment. Donc, il faut éviter d'ouvrir, fermer en permanence. Ça peut faire pourrir des pommes de terre, ça peut les faire germer. Et finalement, là, elles sont en train de dormir. La fabrication des chips se fait dans la ferme familiale plus que centenaire. Dans ces murs ouverts aux 80, nos amis ont installé leur unité de production, bâtissant de leur propre main une bonne partie de la maçonnerie. Nos pommes de terre arrivent, comme on a vu, en Palox. Elles sont pelées et lavées pour ressortir le plus propre possible avec un petit peu de peau pour garder un peu cet esprit terroir sur la pomme de terre. Ensuite, elles montent. Elles arrivent dans la trancheuse, là où elles sont coupées un peu plus épaisse que l'habitude pour mettre en avant le goût de la pomme de terre. Au départ de la chips, il y avait une frite. Trop épaisse au goût d'un client d'un restaurant de Saratoga dans l'état de New York. C'était en 1853. Agacé devant ce convive éternellement insatisfait, le chef cuisinier, Georges Crum, décida d'en préparer une version volontairement très émincée, un copeau de frites, en anglais, a chip, qu'il plongea dans un bain d'huile chaude et aromatisa de sel. Chez Étienne et André, on appelle ça un chaudron. Le chaudron, c'est une cuisson un peu plus lente et moins agressive pour la chips et qui permet d'avoir un croustillant bien différent des croustillants qu'on a l'habitude d'avoir. Et même le sel vient de la région, en provenance du Cap Griné, sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais. La chips est non seulement française, mais elle est même 100% régionale, ce qui ne l'empêche pas d'être très calorique. Nous avons demandé son avis à Pascale, elle est nutritionniste. Ça reste quand même un aliment relativement calorique, de part l'amidon, les sucres complexes qui viennent de la pomme de terre, et puis comme ça baigne aussi un peu dans l'huile, la friture, on ne peut pas considérer ça comme vraiment un aliment qui est bon pour la santé. Comme le sel est un exhausteur naturel, du coup, plus il y en a et plus on a envie de manger. En général, on est plutôt sur 1,3 g, en moyenne, 1,3 g, 1,3 g, sur 100 g de chips, et là, on est à 0,23 g de sel. Du coup, autant la goûter pour se faire un avis. C'est pas gras du tout, on ne sent pas, de toute façon, même en bouche, on ne sent pas le côté huileux de la chips ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on va manger tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, ça reste l'aliment plaisir. Petit rappel, 30 g de chips équivalent à 150 kcal et il faut une heure de marche pour les perdre. A vous de choisir. Très présente dans les hypermarchés de la région et dans les ventes à la ferme, les chips d'André et d'Étienne s'installent progressivement dans les habitudes des consommateurs des Hauts-de-France. À la vente et à la chips française, à la vraie chips française. Elles doivent être bonnes les chips d'André et Étienne. On ne sait pas mais on aimerait bien le savoir quand même. Hein, André et Étienne ? Ça viendra sûrement. Nous partons maintenant dans Calvados, c'est bien tenté. Le message est passé en tout cas. Où Dominique va nous en faire voir de toutes les couleurs. Et oui, dans sa petite boutique, il va donc être question de couleurs, vous avez raison, mais aussi de forme et de lumière et donc de soleil. Il est le seul fabricant de caléidoscopes d'Europe et il en vend d'ailleurs dans le monde entier. Avec lui, même les peu réticents retombent ton enfance. Au cœur du Calvados, dans le village de Beaumont-en-Auge, se trouve une drôle de petite boutique. Le genre d'échoppe qui fascine aussi bien les grands que les petits. « Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, mesdames. » À l'intérieur, Dominique prend soin d'objets oubliés. Des machines scientifiques, prémices de la photographie ou encore des caléidoscopes. C'est lui qui les fabrique et il est le seul en Europe à maîtriser ce savoir-faire. « Je vous permets ? » « Je vous en prie, madame. » « Hop là. » « Alors, le principe est toujours le même. Il faut regarder vers la lumière, donc vers l'extérieur, puis faire tourner le tube entre ses doigts. » « Oui, c'est toujours aussi beau. » « Oh ! » « Ça reste magique. » « Ah, c'est simple. » « Oui, ça fait des souvenirs d'enfance. » « Il y a quelque chose que j'aime bien avec le caléidoscope, c'est que systématiquement, quand les gens regardent dans un caléidoscope, ils sourient. » « Oh ! » « Je n'ai jamais vu de cibou. » « C'est une beauté. » « Et même en tant qu'adulte, on reste émerveillé puisque c'est aussi un moment de suspense. le plaisir, les couleurs, la surprise de l'image qui se crée. Je n'ai jamais vu des femmes aussi complexes. » Simple et complexe à la fois, le caléidoscope nous révèle ses motifs symétriques dès qu'on l'oriente vers la lumière. « Suivant le type de lumière, la lumière des étiers est plus ou moins forte, mais les résultats ne sont pas les mêmes. C'est le hasard qui m'a fait venir ici d'une part et qui m'a également fait fabriquer le caléidoscope. Et ça tombe bien parce que la Normandie, avec ses lumières toujours variées, pour un fabricant de caléidoscope, c'est idéal. Voilà, on ne s'en lasse pas comme vous voyez. » Mise au point en 1816 par un physicien écossais, le caléidoscope a connu son heure de gloire au 19e siècle. Un objet surprenant au drôle de nom. « C'est formé de racines grecques. Kalos, ça veut dire beau. Eidos, c'est l'image. Et scopaine, ça veut dire regarder. Donc c'est un appareil qui permet de regarder de belles images. Excusez-moi juste un instant. » Dominique s'est mis à fabriquer ses caléidoscopes dès 1977. « Après la pluie, bonjour. Bonjour madame. » Et aujourd'hui, il les expédie aux quatre coins du monde. « Les deux caléidoscopes, c'est magnifique. » « Quel que soit le temps depuis lequel je fais mes caléidoscopes, c'est toujours plaisant à entendre ce genre de compliments. Merci encore de votre appel. Au revoir. Au revoir madame. » Donc je commence par assembler des miroirs. Donc il faut qu'ils aient un certain écartement. Ça, c'est la force de l'habitude. Depuis 44 ans que j'en fabrique, j'en ai fabriqué un peu plus de 270 000 parce que j'en ai vendu dans le monde entier et puis parce que j'ai eu jusqu'à trois collaborataires. Je regarde en pleine lumière pour voir si c'est bien et légal. Je mets ça dans le tube. Le principe du caléidoscope, c'est qu'il y a ces miroirs qui sont inamovibles et qui sont à des angles précis et après, il y a tout un petit assortiment des pièces qui sont transparentes et qui sont colorées. Tac. Alors c'est moi qui fais les couleurs, ce qui me permet d'avoir un grand choix de couleurs et puis d'essayer d'avoir des ensembles qui soient harmonieux. Et voilà. Dominique consolide le tout avec un peu de colle et comme après chaque réalisation, place au test en plein air. La lumière du soleil comme ça, c'est particulièrement sympathique, il faut dire, parce qu'il y a une bonne luminosité. Certes, la Normandie n'est pas connue seulement pour son soleil, mais elle a d'autres avantages. Au cours d'une journée, on a plusieurs temps différents, ce qui fait qu'on n'est jamais condamné à avoir mauvais temps toute la journée, mais sans compter la qualité de la lumière. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme il pleut assez souvent, l'air est lavé. Il n'y a pas de pollution pour regarder dans un kalidoscope. C'est hilaire, évidemment. Situé à 10 km de Deauville et de la mer, Beaumont-en-Auge domine la campagne du haut de ses 90 mètres d'altitude. C'est un village qui a été riche. C'était le 2e marché aux bestiaux et aux chevaux de France. Au début du 20e siècle, il y avait, je crois, 17 cafés dans le village parce que les affaires se traitaient dans le café, on se tapait dans la main. Le charme, c'est que c'est en hauteur, donc il y a toujours un peu d'air, il y a toujours du vent. La contrepartie, c'est qu'il n'y a pas du tout l'humidité qu'il peut y avoir en contrebas. Et c'est très agréable. Et Dominique puise son inspiration dans ses paysages, ses lumières et ses habitants. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphanie. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Bien, bien. Stéphanie est fleuriste, fraîchement installée au cœur du village. Là, on va avoir de la renoncule, de la tulipe. Tout ça, c'est des fleurs de saison. Il faut dire qu'il y a une telle variété là aussi de formes, de couleurs, de nuances. C'est vrai que c'est inspirant. Stéphanie a eu le courage de venir s'installer dans un aussi petit village. Je suis très contente. Comme elle a beaucoup de talent, elle a développé une clientèle fidèle. Et voilà jeune homme. Splendide. Et voilà madame. Merci beaucoup. Dominique a lui aussi ses fidèles qui viennent dans son magasin découvrir ses créations en tout genre. Des objets scientifiques d'un autre temps pour un voyage à travers les époques. Ça, c'est un fait d'un kistiscope. C'est aussi de ma fabrication. C'est l'ancêtre du dessin animé. Hop là. Vous voyez, si je tourne comme ça, l'image s'anime. Ça a fasciné les contemporains au tout début du 19e. Et c'est l'ancêtre du cinéma, l'ancêtre des dessins animés. Tout découle de ça. Du haut de ses 77 printemps, Dominique est aujourd'hui à la retraite. Mais le dernier fabricant de caléidoscope d'Europe n'a vraiment pas prévu de fermer boutique. C'est agréable d'être considéré comme le dernier des Moïcans. C'est rigolo. Et puis, bon, comme j'aime bien les objets anciens, je me dis que ce sont de futurs objets anciens. Et avant notre journal du temps, Metteau à la carte vous sert du poisson. Du poisson gourmand même. Une truite menière au comté. Et ce n'est pas tout puisque le chef Romuald Fastenay, meilleur ouvrier de France, nous confie au passage toutes ses astuces pour devenir un pro de la cuisine. C'est comme un chef d'orchestre qui a sa partition à composer. Nous, on est une recette et on prend des éléments un peu à droite, à gauche. La saison nous donne des directives. Les producteurs, les éleveurs, il faut être curieux tout simplement. Et la curiosité permet ensuite de créer des plats. La recette qu'on va préparer aujourd'hui est très simple. Un filet de truite, des poids frais et un lait de comté, il n'y a rien de plus simple. On est chef étoilé, meilleur ouvrier de France. L'idée, c'est de vous apporter quelques astuces qui vont vous permettre de réussir cette recette, bien évidemment, mais plein d'autres recettes et des astuces qui vous serviront tous les jours. Romuald Fasenet est l'un des grands noms de la cuisine française. Après avoir officié à la Tour d'Argent à Paris ou encore à New York, le chef a créé un restaurant dans le château du Montjoli, au cœur de son Jura, où il a grandi. Le Jura, c'est la diversité du relief. Il y a de tout, finalement. Il y a des plaines, il y a des cultures, il y a des ruisseaux, il y a des petites montagnes. Il y a un relief qui est extraordinaire et c'est un petit peu comme les gens. Les gens ont un relief, ont une gentillesse. Et c'est ça qui fait la richesse de ce Jura avec toute cette diversité. Pour moi, la cuisine, c'est comme le Jura, c'est une vraie histoire d'amour. Alors, en premier lieu, ce qui est important lorsqu'on a désarrêté et qu'on a retiré la peau de notre filet de truite, on va l'assaisonner. L'assaisonner, c'est quoi ? C'est sel, poivre blanc. Et on va le passer dans cette farine. Alors, vous avez vu la couleur de cette farine, c'est une farine torréfiée. Farine de maïs grillée au feu de bois. On en trouve beaucoup dans les magasins bio. Ce qui m'intéresse, c'est le parfum. Le parfum qu'elle dégage, on a presque déjà le goût du beurre noisette. On va cuire nos filets de truite meunière. Donc, meunière, qui dit meunière, dit du beurre, beurre cru. Voilà. Simplement, ce qui est important, c'est ça. C'est qu'on le place dans une poêle qui est déjà chaude pour que le beurre reste moussant. Voilà. Pour avoir ce bon goût de noisette, eh bien, on reste devant, on est attentif, on surveille. On a un beurre qui mousse, c'est joli. Et ça cuit très vite. On va prendre notre filet de poisson. Regardez la belle couleur. On est sur des notes ambrées. Alors, la truite, elle est élevée dans une pisciculture à côté de Champagnole, à Monellaville. Moi, ce qui m'intéresse dans cet élevage, c'est de respecter la nature, l'élevage, de prendre le temps d'élever ces truites. Donc là, tous tes bassins sont ici, là. Oui, c'est ça. Tous les bassins de production sont là. C'est quoi comme truite, là ? Là, c'est tout de l'arc-en-ciel. C'est un petit coup d'œil, ici. Ah ouais, je pompe. Ah ouais, tu as la vache. Ah, c'est pas évident, ouais. Et l'eau, c'est la rivière ? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Nous, on a une source indépendante. Elle est toute l'année à 10 degrés. On a une bonne eau bien fraîche. Et comme ça, les poissons, ils prennent le temps de pousser. Ça donne un beau poisson de qualité avec une serre bien ferme. Elle est nourrie avec de l'aliment spécifique truite. Dedans, on va trouver de la farine de poisson, on va trouver des algues, on va trouver des céréales, on va trouver de huile, on va trouver tout ce qu'il faut pour que ça pousse bien. C'est sûr, on pourrait faire de la truite plus rapidement avec de l'aliment plus gras qui nous coûte moins cher. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir si on veut de la qualité ou pas. On est un pays de truite et on a des éleveurs, des pisciculteurs qui utilisent les ressources naturelles pour faire un super poisson. C'est un poisson qui a du gras naturellement et du coup, quand on le cuit, on a ce moelleux, cette souplesse et c'est un poisson très délicat. De retour en cuisine, le chef poursuit sa recette avec une autre gourmandise délicate mais éphémère, le petit pois. Il les plonge dans de l'eau bouillante salée pendant 2 minutes, puis dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson et fixer la couleur. Un légume vert, on le tuit rapidement, on le refroidit rapidement mais on l'égoutte aussi rapidement. Reste à retirer la peau du petit pois. C'est un peu la phase la plus longue parce que j'aime retirer la peau, ça prend un peu de temps mais c'est un autre voyage quand on mange le petit pois. Et voilà, on peut s'amuser à le défer avec les enfants. Moi, mes enfants, c'est mes apprentis et mes jeunes qui sont autour de moi donc s'il vous plaît, venez me filer un petit coup de main les gars quand même. Alors, vous savez les faire les petits pois. Voilà. Ben oui, c'est le côté transmission, c'est vrai qu'on a plein de jeunes qui viennent dans notre métier qui est souvent décrié parce que c'est compliqué, c'est difficile mais quelle passion, quelle énergie. Et voilà, on transmet tout ça et ça leur donne envie de continuer. Et Romuald a de quoi transmettre. Meilleur ouvrier de France en 2004, une étoile deux ans plus tard et coach des Bocuse d'or France en 2020. La compétition, c'est quelque chose qui est ancré en moi et les Bocuse d'or font partie de ces moments d'émotion et de partage qui sont très forts pour moi. Coacher son pays, le candidat français aux Bocuse d'or, ça reste un moment extraordinaire. C'est des moments très forts. Le chef détaille maintenant son oignon, le fait suer dans de l'huile de colza et ajoute les petits pois. Alors on entend ce joli bruit. Les petits pois, ils sont déjà cuits. On a fait le job, j'allais dire, c'est très simple. Un coup de sel, un coup de poivre, c'est fini. Romuald s'attaque à sa sauce au lait de comté, très simple à réaliser. C'est deux affinages différents. Voilà l'idée. C'est-à-dire que j'ai un comté jeune, généralement de 12 mois, qui va apporter du gras et du liant à mon lait de comté et un comté plus affiné qui va m'amener de la puissance et de l'aromatique. L'idée, c'est de ne pas bouillir, c'est de prendre le temps de faire fondre le comté pour qu'il infuse dans le lait. Le chef émulsionne sa sauce, il ne reste plus qu'à dresser et à se régaler. la truite, le comté et les petits pots se marisent très bien ensemble. J'essaie toujours de garder le goût de chaque élément. Il y a la texture aussi qui est importante, mais derrière, il faut que tout s'harmonise. Et finalement, ça fonctionne. Donc, c'est réussi. Très réussi, en effet, il est 13h55. Ça y est, c'est parti pour le printemps 2023. Alors, quel temps pour aller avec cette grande annonce ? La réponse, c'est maintenant dans notre journal du temps. Bon, ce n'était pas un scoop, c'est vrai, mais quand même... C'est vrai que ce n'était pas forcément une surprise, mais... Un début de printemps... C'est un peu annoncé, quoi. Un début de printemps quand même printanier aujourd'hui. Oui, les températures sont tout à fait convenables, même si ce matin, il y a eu tout de même quelques petites gelées, petites gelées printanières. C'est descendu jusqu'à moins 4 degrés à Mourmelon. Oui, Beauvais aussi, moins 2 au thermomètre. Donc, deux petites gelées ce matin parce qu'il y a eu certains secteurs où la nuit a été assez claire, d'autres où les nuages bas forcément ont limité la baisse des températures et puis une perturbation qui rentre par les côtes de la Manche. C'est un petit peu à résumer, mais le soleil est bien présent. C'est un temps plutôt sec et une première journée de printemps plutôt calme, sèche et ensoleillée, ce qui ne sera pas le cas pour la suite de la semaine. On va détailler tout cela dans un instant. La situation vue du satellite, là voici, avec les nuages qui tentent d'entrer par l'ouest, des nuages qui parviennent à couvrir le ciel. Cela dit, les précipitations sont relativement faibles. Elles devraient se cantonner aux régions proches de la Manche pour cet après-midi. Mais une ambiance généralement assez nuageuse comme vous le voyez au nord. Au sud, les éclaircies sont beaucoup plus fréquentes et probantes. Le ciel pour cet après-midi, le voici. On va retrouver ces nuages bas très nombreux de l'Alsace jusque vers les sueurs de la Loire. Des nuages un peu plus offensifs le long des côtes de la Manche, quoique les pluies resteront relativement faibles et localisées en allant du Finistère jusque vers les Flandres. Quelques débordements avec une petite ondée probable, quelques plus fines sur le relief des Ardennes. Cela pourrait déborder vers la plaine champenoise. Puis encore quelques ondées, vous le voyez, principalement sur la côte orientale de la Corse. Sinon, sur le reste du territoire, Saint-Ancal, même s'il y a un léger voile de cirrus, c'est une ambiance qui est extrêmement bien ensoleillée. A signaler un petit mistral nous partons avec la photo de Jacques. Ça nous embêterait là tout de suite, Laurent. Restez encore un peu avec nous. Il est à Brantome en Périgord. C'est le département de la Dordogne à Brantome. Vous le voyez, avec un ciel bien dégagé, avec une température cet après-midi qui sera tout à fait clémente pour Jacques. Mercure devrait atteindre les 15 à 16 degrés. Puis ce matin, il y avait 2 degrés au thermomètre. Un beau début de printemps quand même. C'est bien. Allez, seconde destination. On va partir, pas en voiture non plus, à Villefontaine, en Isère, avec une photo d'Émile où là, c'est plus chargé quand même. Oui, c'est un voile nuageux qui est assez dense. Température 12 à 13 degrés. Villefontaine, on est sur le département de l'Isère mais on n'est pas très loin du département du Rhône, pas très loin de Lyon. On est un petit peu au sud, sud-est de Lyon. Vous le voyez, donc bon, ce matin, il y avait 3, 4 degrés au thermomètre. Et puis là, cet après-midi, 12, 13. C'est vrai que c'est une température un peu moins élevée que sur la Dordogne par exemple. Pyrénées de 11 jusqu'à 19 degrés en allant de la presqu'île du Cotentin jusqu'au vers la Provence. 19 de maximal également pour les Pyrénées-Orientales ou encore la Côte-Basque. Les 14 degrés pour la capitale tout comme à Lyon ou encore La Rochelle, Limoges, les 14 sont nombreux. Le Mans également ou bien du côté de Nevers, 15 degrés attendus à Strasbourg. Quelle situation pour demain matin. Regardez, au réveil, la perturbation de faible activité mais elle entrera bien sur les terres. Elle s'étirera de la frontière avec la Belgique jusqu'à vers l'estuaire de la Gironde et celui de la Loire. Sous cette zone, beaucoup de nuages, quelques pluies localisées certes mais un temps assez humide. À l'arrière, les éclaircies, elles devraient être présentes. Pas très larges mais tout de même, elles seront présentes sur le ciel breton ou encore celui de la Normandie. Et puis à l'avant, toujours ces problèmes de basse couche, de nuages bas notamment pour une bonne partie de la Bourgogne, les monts du Beaujolais, le Val-de-Saône en général avec un plafond bas en début de matinée. Sinon, c'est un temps qui sera sec. L'évolution dans le courant de l'après-midi, la perturbation devrait se déplacer. Elle circulera, vous le voyez, en allant du plateau lorrain jusque vers les Pyrénées centrales avec toujours une activité pluvieuse relativement faible. Et puis à l'arrière, un ciel qui sera chargé, des éclaircies brèves. Et puis très ponctuellement, une petite ondée plus probablement sur la partie nord et nord-ouest avec le vent qui va balayer les côtes tandis que sur le flanc est, malgré le voile nuageux, ce sera un temps qui restera très agréable. Le soleil, lui, pour les départements bordant le bassin méditerranéen ainsi que sur l'ensemble de la Corse, les températures pour demain matin. Regardez ce que ça va donner au réveil avec des valeurs qui s'échelonneront de 2 à 10 degrés en allant de la Bourgogne jusqu'à la Côte-Basque et 9 pour la capitale, 7 degrés à Carcassonne et 8 degrés attendus du côté de Bastia. Puis dans le courant de l'après-midi, au programme, des températures qui, elles, varieront peu. Vous voyez entre 12 et 14, 15 degrés tout de même pour la moitié nord, toujours 14 pour la capitale. Grande douceur, vous le voyez cette fois-ci en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment le Dauphiné avec pas moins de 22 degrés. Ce sera la maximale nationale prévue pour Grenoble entre 18, 17 et 20 degrés autour de la Méditerranée. L'évolution maintenant pour la journée de mercredi avec un ciel qui va s'encombrer très largement. Vous le voyez sur les régions du quart nord-ouest avec l'entrée de cette perturbation véhiculée par des vents qui vont souffler par rafales jusqu'à 50, 70 km à l'heure parfois pour le sud de la Bretagne, le golfe du Morbihan ou encore le littoral vendéen. Vent sensible jusque dans les terres. Un bon arrosage avec le passage de cette perturbation et puis à l'avant un dégradé nuageux beaucoup de nuages bas en allant de l'Alsace et jusqu'à vers le golfe de Gascogne et le soleil beaucoup plus présent en direction du sud à cette température 14, 19 degrés. Le reste de la semaine Laurent ça donne quoi ? Le temps pour la journée de jeudi avec la perturbation qui occupera le terrain sur les régions de la moitié nord des pluies qui seront beaucoup plus marquées localement soutenues sur les régions de l'ouest avec là de bons cumuls de pluie sur le reste de la moitié nord le ciel sera bien chargé une couverture nuageuse bien compacte éclaircie discrète au sud sans doute que les plus généreuses vous le voyez vont s'étirer du Midi-Toulousain jusque vers les Pyrénées ou encore sur l'extrême sud-est les températures d'un bon niveau 15 au nord 19 au sud température minimale également élevée avec une moyenne de 10 degrés sur l'ensemble du territoire l'évolution pour la journée de vendredi avec la perturbation qui va poursuivre son chemin vers les régions de la moitié sud de la Nouvelle-Aquitaine jusque vers l'est là on va retrouver un ciel chargé une météo menaçante avec des précipitations sous forme de pluie sur une bonne partie du nord des Alpes là les précipitations seront assez marquées avec la neige qui devrait tomber en bonne quantité les éclaircies en tout cas le voile nuageux une météo plus lumineuse en direction de la Méditerranée et puis à l'arrière ce sont les averses qui vont prendre la relève avec un temps très encombré très encombré peu de variations côté température 15 au nord et 17 au sud légère baisse au sud par manque d'ensoleillement vous l'avez compris très bien le temps de notre week-end ça va donner quoi ? la couleur du ciel pour la journée de samedi au sud c'est pas mal avec de belles périodes ensoleillées tandis qu'au nord un nouveau front devrait entrer par l'ouest avec un ciel couvert en allant de la Bretagne jusque vers le littoral vendéen le reste de la moitié nord courtes éclaircies au programme peu de changements côté température le temps pour la journée de dimanche la perturbation elle va circuler sur le nord-ouest avec le vent qui va souffler près des côtes un ciel couvert les parapluies seront sorties de courtes éclaircies à l'avant et sur l'ensemble de la moitié nord tandis que les apparitions du soleil elles devraient être belles pour cette météo dominicale les températures très peu d'évolution l'évolution pour la semaine prochaine la journée de lundi on va retrouver sur les deux tiers nord une météo qui sera bien encombrée vous le voyez de la pluie la neige d'ailleurs sur les Vosges pratiquement fin mars avec encore quelques flocons qui pourraient tomber légère baisse des températures mais une moyenne tout à fait convenable avec 12 au nord et 16 degrés au sud et pour terminer c'est la tendance à 8 et 9 jours alors pour la journée de mardi on va conserver une météo bien encombrée et menaçante sur les régions de l'ouest avec une nouvelle perturbation qui devraient entrer sur le pays ciel couvert et puis un dégradé nuageux temps très agréable sur les régions de l'est et puis à 9 jours voici ce qui est envisagé par les services météo avec un ciel qui devrait pour la journée de mercredi se calmer un peu au sud en tout cas avec de belles éclaircies et puis les pluies elles très ponctuelles pour la moitié nord mais une ambiance assez nuageuse l'éphéméride le voici nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mars est-ce qu'on vous l'a dit que c'était le printemps on vous le répète c'est le printemps aujourd'hui Saint-Herbert 4 minutes en plus et on vous attend bien sûr demain en direct dès 12h55 très bonne journée à tous sur France 3 à demain à demain